Ça y est, ça refilme. Le troupeau du sage de Nancy. Et il va les abandonner. On s'est fait une bonne pause, je pense, d'un quart d'heure à vingt minutes. Assis sous couverture sur l'herbe. Couverture que j'exhiberai fièrement à Bastos. Ah, Bastos. Oui, si, à Bastos. J'ai eu raison. Bastos tout à l'heure. On comprendra le comment du pourquoi tout à l'heure. J'y a fait un peu aussi. Oui, oui. Alors attendez. Je le filme toujours dans mes mains, dans le bon sens. voilà c'est bien qu'elle est sa fille mon repas strictement contraire on va vraiment reporter le chemin que tout à l'heure évidemment dans l'autre sens mais un moment on va pifurquer la silence on tourne oui c'est vrai que la pause a fait du bien je n'ai plus la sensation voûte plantaire les pieds on est pareil c'était moment opportun mais finalement on devrait faire une pause dans pas trop longtemps parce que le temps mais le capteur je suis confiant l'arrêt sur image ça devrait le faire ça devrait le faire on va gagner le chemin et sinon pour la communauté japonaise locale à lancis parce qu'on parlait je précise du japon en antenne alors on s'est fait notre pause nancy on a une dizaine japonais de grands nancy avec les communes limitrophes le grand bassin si tu veux voilà quoi mais avec la pandémie ça fait trois ans que il n'y a plus de touristes japonais ou trop peu et c'est bien triste c'est bien j'ai l'occasion de passer quelques soirs ensemble de revenus c'est sympa c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il ne fait pas trop chaud c'est ta chasse bonjour oui on alterne bien entre soleil et ombre avec les nuages mais je suis en train de me dire notre périple on va peut-être pas aller tout de suite dans la cabane en bois dont je te parle parce que ça fait trop de pause trop proche je pense qu'on va d'abord aller en direction vraiment du pied de l'antenne là où je disais qu'on voit les câbles machin on va pousser un peu on va faire une petite boucle à l'intérieur des bois un chemin que je connais vraiment boisé je pense que ça vaut le coup ça me fera plaisir de vous le filmer et seulement après on reviendra à la cabane en bois se poser un peu et à la fin de ce petit périple là cette étape intermédiaire on va dire pause pour nous on coupera la caméra un moment et arrivera la dernière partie de notre périple on va redescendre vers la ville direction plastane voilà et là fera pas que je me loupe parce que à l'allée tout à l'heure j'ai saboté mon instrument et j'ai coupé comme un ego sorti de la place tannes donc c'est dommage on a raté des trucs dans le petit train de touristes mais tant pis ça pour une prochaine c'est ma faute désolé donc l'ami bout à bout je ne vais pas être loin des quatre heures de vidéo déjà je suis ya peut-être des passages qu'on va accélérer quand on fera la soirée dit commenter parce que là je suis parti pour voir six heures de de rush comme on dit en technique en vidéo brut mais il m'a pas cru funfan il avait pas compris on a discuté encore entre nous hier il me disait mais vous serez là soir pour mon direct et tout je disais attention je vais être un peu crevé oui mais votre promenade vous allez la boucler en deux heures je commence à rigoler si tu m'as pas compris funfan on est des grands marcheurs quand tu vois ce qu'on va faire tu vas voir que c'est pas en une demi journée que tu peux le faire j'estime à 6 8 heures la randonnée là on est sûr à la moitié du temps là on a fait les quatre heures bon là enfin quatre heures en vidéo cinq heures qu'on est ensemble parce qu'il ya des moments de pause mais on a encore un gros gros tiers à vivre là et ouais bien sûr là on craint pas eu encore deux heures mais c'est plus facile puisque maintenant comme on est au sommet la descente va être beaucoup plus agréable que la montée on va se laisser glisser oh t'as une gêne dans le jeu qui te date le dos oups ah oui mais non là mon pauvre non t'as une dénangeaisons on va tiens entre les deux arbres je m'arrêter faire un 360 c'est le côté à gauche c'est joli ouais mais toi à l'ombre le match a pas tort je vais faire pareil oui tu as raison tu as raison en plus voilà petit 360 degrés ouais le vent dans le dos là là par contre on les voit les pylônes là bas au loin on les voit et ouais tu passes sous l'objectif allez deux fois 360 720 à kilomètres n'importe quoi je suis en train de faire un truc limitique pour amuser la galerie allez trois petits tours et puis s'en va et peut plus de rose on entend ta vaisselle on entend ta vaisselle va pas bousiller un truc il est fou allez go on reprend la route mais ouais c'est vrai on aura croisé peu de monde il faut que je dise ça pour voir qu'il y a quelqu'un au moins j'ai failli lire un autoctone pour tellement j'ai pensé à ça oui oui non mais déconne pas sûr quand tu rentres chez toi tu t'inspectes au niveau des jambes et puis une bonne douche on peut que tu savons que c'est la caméra qui n'est pas que les gens d'être mais je vais vous faire plus ah 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 ouais ouais ah ouais puis après ça qu'on se pose dans le carré calendrier je pense qu'ils seront assez impatients c'est pour la soirée alors on pourra pas se faire le week-end puisque puisque voilà il y aura moi il y aura fun fan c'est le week-end on le réserve aux vidéos ludiques si tu veux je n'ose pas proposer vendredi soir parce que je pense que bastos va diffuser c'est pas il faudrait que je revoie les agendas donc ce soir évidemment ce soir c'est fun fan j'entends il va faire son quiz ouais à 22h30 ah ouais oui je tourne depuis du coup à la caméra parce qu'ils ont croisé du monde donc c'est vrai que je filmais plus en face c'est pas un drame il ne peut que j'ai vu de regarder au sol parce que c'est la gueule on peut comprendre qu'est-ce qu'on a l'impression d'entendre un vélo ou un truc mécanique au loin c'est trop bizarre quoi la caméra ah bah on le saura quand quand je diffuserai le contenu c'était dans le champ de la ce qu'on a au ma mais ouais après une bonne marche comme ça tu sais que ce soir tu vas bien dormir ça c'est cool dans la nuit doit être correcte je n'ose pas dire fraîche on l'espère C'est un bonheur cette nuit mais demain matin ce sera peut-être les douleurs le corps qui va dire stop non pas deux jours de suite ouais wow oh la vache c'est sympa ça beau périple je n'avais jamais fait de grandes grandes randonnées une fois on a voulu faire une randonnée avec les potes on a fait une journée et demie après on est rentré à la campille et puis on a fait des jeux de société je vois là je sais pas si c'est la météo ça dépend aussi le problème c'est que c'est que si on fait trois jours de randonnée bah au bout d'un moment soit on mange consistant soit on mange sans faire ouais ouais c'est assez difficile en pleine nature ouais mais c'était amusant comme expérience un peu d'échec le résultat n'est pas non plus de plaisance ouais je te le dire et euh... ouais on va essayer j'ai pas de plaisir j'ai pas de plaisir je sais pas de plaisir j'ai pas de plaisir j'ai pas de plaisir les cailloux On a tous les battus du chemin sur un chemin de la maison, je les ai rappelés. Les grigotées du chaussure de marche, elles sont inconfortables. Elles font des chaussures de marche en semaine, elles se mettent beaucoup plus difficilement. C'est fait avec les chaussures, elles durent 10 ans. Elles sont démodées à la fin des 10 ans. Que usées, je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas technon, ce n'est pas titane, c'est Vibran. Et ça s'use très longtemps à l'aspect. C'est un nouveau matériau. D'accord. Ah bah tiens, avec la chaleur canicule en chauffant climatique, il y a un ingénieur dans C1 récemment, qui a découvert un procédé pour que les climatiseurs consomment 7 fois moins de puissance. Ça c'est bien. Je ne suis pas pour l'utilisation des climatiseurs, du moins pas à titre privé, personnel. Mais au moins c'est déjà un bon point au niveau de l'électricité. Alors moi pour le réchauffement climatique, je suis partant de mettre des gros ventilateurs et faire venir le froid de l'espace. Mais comme il n'y a pas d'air, les ventilateurs ne vont rien respirer. Non, oui tu peux pas. Voilà. Ce genre de théorie, moi aussi j'en ai une, c'est pour les déchets non cyclables et surtout nucléaires. L'idée de les mettre en orbite autour de notre étoile, que ça se désagrège. Ah. Ça c'était une idée que j'avais quand j'étais ado, mais je ne sais pas si elle est valable. Ça me rappelle le jeu de Frostpunk, où tout devient glaciaire. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai de la médution scélario. Frostpunk, j'ai de migrer vers le plus en or possible je crois, je suis un éclateur. Ouais. Pour avoir le plus de la chaleur possible, et un point qui n'est pas très fort. Ouais. Et c'est la galère galère. Fred Fad avait d'ailleurs écrit. Oui, oui. Ouais, je m'en souviens. Bon, c'est marrant, j'en garde le chemin depuis tout à l'heure. Oui. Et là je regarde le horizon, ça fait comme ça. Un effet visuel où tu avances. Rétrécissement de chaussée. Rétrécissement du ciel. Ah! Je vous le répète les verres. Bonjour, je vous le répète ici ! Chut ! Bon, ça ne dure qu'un temps. Ouais. Une lumière, ça vient. On dirait la botte de fou, on dirait presque une termitière. Avec une connaissance qu'elle est en Australie, les termitières font 2 mètres de haut, ça fait des cylindres poraux, on va dire, en surface, mais 2 mètres de haut. On va montrer des photos des termitières, c'est waouh, impressionnant. Peut-être que si, mais je ne me souviens pas. Quelle est-ce que cette apparence ? Je ne sais pas. On pourrait dire qu'on pourrait les avoir une moissonneuse, mais... Une tourneuse ? Je ne sais pas. Tout à l'heure, on était passé, je filmais, on voyait un mec qui... Pas qui tressait, mais qui tirait 4 câbles. Mais c'est en lien avec l'aéronautique, mais... Je n'ai pas compris l'utilité du truc. Il s'en plaît déployer 4 câbles, mais... Je ne sais pas, le treuil pour les planeurs, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai pas compris la fonction de l'outil. Non, on passe un peu à l'eau, la fraîcheur, là. Il y a du bien. Non, c'est choquant, la différence. Oui, ça hydrate. Oui. Et hop, tout de suite, quand on est irradié, on cuit. J'ai la chanson, on n'a jamais vidéo dans la tête, pour le close. Un jeu de cow-boy, c'est de la musique... C'est pas vrai, c'est pas du stylet de Morricone. Il faut qu'elle s'adapte bien à la chaleur et à la marque de rien. Franchement, il ne manque plus que des coltes. Il y a des chevaux. Non, non. Oui, j'ai envie de siffler, mais les sifflements, ils ne correspondent pas à la caméra, ça passe très bien. C'est marrant que tu parles de sifflement, ça me fait penser à... Pas les dernières éditions, les dernières, je n'ai pas regardé, mais... Au cours de l'Eurovision, il y avait un représentant de la Suisse. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3, 4 ans que ça. Le mec, un siffleur magnifique. Ah, trop bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu un siffleur professionnel. Et on peut le dire qu'il sifflait juste. C'est magnifique. Pareil ceux qui font des astromusiques avec leur boulot de couloir. Ah ! Ouais. Voilà, on voit un peu la cabane là-bas. Oui, on voit des parcs, par exemple. Aussi, au premier plan, mais derrière, il y a une baraque qu'on voit qui a été faite. Mais on ira tout à l'heure, on n'ira pas tout de suite. On va d'abord faire le petit périple, aller au clé de l'antenne. Et une petite partie boisée qui me tient à cœur, qui sera forcément rafraîchissante pour nous. Celle des déjà, là, vous voyez, on est à l'ombre. Ça fait du bien. Il y a un nuage qui passe au niveau du soleil. Ah bon ? Il n'y a pas qu'il n'y a rien. La zone aérodrome. Le mec, je n'assume pas, je ne l'écu pas. Non, parce qu'en fait, il y a des snipers qui posaient sur la pire. Non, ils posaient sur la pire. On a posé sur la pire. C'est pour ça qu'on peine par surprise. Regardez, il y a un cadavre. Je parle de snipers, mais je ne sais plus quel reportage télé au journal avec le président américain actuel, Joe Biden. Je ne sais plus, une sortie officielle en extérieur. Et ils expliquaient qu'il y avait des snipers quasiment sur les quatre toits aux alentours. Ah, quelle époque ! Je tourne un peu la caméra. C'est un chemin qu'on peut emprunter. Je n'ai pas fait depuis longtemps, mais là, c'est trop boisé pour voir le... Alors, attends. Oui, sinon, on continue. Je réfléchis à... Que je sois certain du trajet. Alors, sauf si je constate, au retour, tout à l'heure, que la petite... Non, c'est bien accrochée. Oui, non, c'est un truc... Oui, ferraille, je ne sais pas, un truc qui est tombé dans le temps, qui est resté couché au sol. Bref, au retour, la baraque en bois, l'abri en bois, si je constate que le banc à l'intérieur est pété, la cabane a été faite juste avant la pandémie, donc voilà, il y a un peu plus de trois ans, la dernière fois que j'avais crapahouté ici, on ira se reposer là. Si je constate que les bancs ne sont plus là, vous allez voir, on va passer à côté de bancs, enfin, du moins, j'espère, parce qu'ils ont peut-être été sabotés entre-temps, tristesse, mais s'ils sont encore là, sur le retour, je pourrais à nouveau me poser avec Frobose. Quelques minutes, on pourra se réfléchir, recharger un peu le téléphone pour filmer, pour la dernière partie, la descente sur la ville, et le retour, place Stanislas. Je ne sais pas si on la voit, là, non, ouais, par contre, ouais, on va suivre les flèches en orange, parce que c'est là où se trouve la cabane. Alors là, on va passer par là, parce que là, si on prend là, on descend, on descend sur Malzéville, côté sud ou côté nord, on se retrouve du chemin qu'on prend. Donc, nous, on va rester encore sur le plateau pendant, oh, peut-être encore une heure, ouais, si on inclut la descente de tout à l'heure, on reste encore une heure sur le plateau. Voilà, là, on voit un dispositif de poubelle, et voilà, il y a des bancs sur la droite. C'est bien, il y en a encore au moins un qui est dans un seul morceau qui n'a pas été vandalisé. Au pire, ouais, on pourra se reposer là tout à l'heure, au retour. On va faire une petite boucle d'une demi-heure de marche. De voir très près l'antenne, et un retour boisé. Vous comprendrez sur le moment pourquoi j'étais motivé de vous filmer ça. Un petit havre de paix. Un petit havre de paix. Voilà, on sortira par là tout à l'heure. On sortira par le bois. On va faire une petite boucle bien sympa. Mais là, direction l'antenne. D'ailleurs, c'est même limite limite, parce que, j'ai envie de dire, point de vue sécurité nationale, comme c'est une antenne qui relaie le téléphone et la télévision, la TNT, là, comme on l'appelle, techniquement. Je ne suis pas censé normalement filmer. C'est censé être protégé des regards indiscrets, comme on dit. Donc, en exclusivité, sur ma chaîne. Le mec, il vaut le truc. Non, mais là, je fais le parallèle avec le gars que j'ai improvisé quand je jouais avec Lara Croft dans le 3, avec la base militaire du Nevada, la fameuse Os 51. Et la vanne que je faisais. Coucou, je suis une touriste. Je peux prendre des photos de la base interdite secrète ? Là, c'est pareil, mais en vrai. Il y a un peu de ça. C'est un peu de paysage un peu du sud avec le vin. Là, on peut aller plus, moi, c'est le chemin un peu plus plat, pour la passer. Ouais, ouais. Je sais que la maison, je n'ai pas suivi. Elle est par là ou par là ? La quoi ? La maison, la petite maison. Ouais, et on n'est pas dans le bon chemin. Parce que normalement, attends, attends, attends. On s'est planté de chemin. Là, 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 l'abri en bois ? Oui, l'abri en bois. On le verra tout à l'heure. C'est sur le retour, c'était là, là où il y avait les... Ouais, c'est le chemin, on aurait dû continuer tout droit, en fait. C'est sûr que ce n'est pas accueillant, parce que c'est un chemin officieux. Mais c'est le... Ouais, le truc est plus étroit. Donc, on a envie d'y aller. Non, là, là, c'est vraiment bois, bois, bois. Mais, pardon, je passe devant pour filmer. Vas-y, vas-y. Mais, c'est bien, ça filme toujours. Ah, là, c'est rafraîchissant, là. Oh la vache ! Là, on a moins chaud, là. Ah, là, 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 là. Eh, eh, eh. Voilà, là, 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 on voit qu'on est proche de l'antenne. Mais, peut-être, finalement, on fera peut-être en deux parties, et que, tu sais, je couperai pas, je diffuserai tout. Est-ce qu'on commande sur Twitch ? Et peut-être qu'on fera deux fois trois heures, si j'ai six heures de... enfin, entre guillemets, la soirée aller et la soirée retour. Éventuellement, on verra en fonction de comment le public réagit. S'ils sont vraiment actifs à poser des questions, etc. Voilà, là, là, ça fait militaire. Ah oui ? Ouais. J'ai jamais vu jusqu'à là, moi. Ouais, ouais. J'ai jamais, jamais, jamais. Quoi, j'ai mal vu ? Voleur. Oh, ben, elle est bonne, celle-là. Marquage judiciaire, smart water. Autorité et récupérateur de métaux peuvent identifier le marquage transporteur. Les câbles et métaux et les outils sont marquants, traçables. Les voleurs sont identifiables et reliés au vol. 100% des interpellés sont condamnés. Ouais, je sais pas si c'est une technique de géant d'y vol. Mais ça veut dire qu'ils ont été victimes de vols de métaux. Ça va loin, quand même. S'ils ont mis ça en place, c'est qu'ils ont déjà eu le préjudice. Ça va, ça va loin, quoi. Ils l'ont pas très seulement, apparemment. Ou bien coloré. Ouais, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Vertigineux, on peut le dire. Je sais plus à quelle hauteur elle culmine, l'antenne. Il y aurait presque la tour Eiffel, en fait. Et je pense que les militaires ont gardé un peu des antennes ici. Je pense qu'elles sont pas toutes civiles. Enfin, j'ai mis une théorie. À vrai dire, je vous avouerai, j'y connais rien. Mais sûr, il y a la télé, il y a la TNT. Et il y a la téléphonie. Bon, la téléphonie, on voit les barres, là, aux pieds, les horizontales. Ça, c'est la 4G, 5G. Je sais combien de mètres ? Je sais pas. Je sais pas, mais... Ouais. Et on voit, c'est super grillagé, ça fait militaire, quoi. Le truc est super parqué. Les vitres, ils ont des grillages de fonds, on se voit, dans une prison. C'est des quartiers haute sécurité. Mais c'est normal, stratégiquement, c'est super important. Il y avait des lignes, écoute, comment regarde. C'est possible. Ouais, c'était peut-être électrifié, je sais pas. Pas comme l'électricité, de façon de bien chère, pour de bon, là. Fallait trouver un autre système pour dissuader les intros. C'est bizarre, c'est bon. C'est bon. Je sais pas si on voit bien la caméra, nous, on voit à travers le grillage et les barbelés, mais là, ça fait vraiment militaire avec les paraboles, quoi. Ah bah tiens, j'aurais une anecdote sur les ondes à raconter. Je raconterai plus quand on sera dans les bois, parce que là, on entend un vomouissement continu des machines, c'est bizarre. Et là, on va parquer de l'autre côté, un des câbles tendus, au pied, au sol. Un des câbles tendus de l'antenne. Ouais, c'est violent. Voilà, le câble tendu, et donc, il monte jusqu'à l'antenne, quoi, qu'elle tienne. Histoire qu'elle ne tente pas trop au vent, quoi. C'est comme un câble encore au fond. Ouais, 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 c'est un câble plus lointain. Là, je filme en aérien, là. Oups. Allez, on continue le périple. On ne va pas tarder à tourner sur la droite dans le bois. Il faut que je repère l'entrée du chemin. Il n'est plus trop loin. Il est même tout proche. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un peu plus des... C'est un peu mieux tracé, déboisé. Oh là là, je suis ému, hein. De me dire... De refaire le périple là, ça fait du bien. Ça m'appelle des beaux souvenirs. Ouais. Petit truc. Je crois que c'est le chemin là, mon cher Frobose. D'accord. Ouais, je te confirme. Ok, tu reconnais. Ouais, je reconnais. Oh là là. Oh là 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 là. Je me suis décoiffé, là. Le frais, ça fait du bien. Ouais, j'ai coiffé la main. Ah ah. Oh là 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 là